bonjour on espère que vous allez super bien aujourd'hui nous allons vous parler d'un film qui est sorti à très peu de temps au cinéma et qui est encore dans nos salles de cinéma je vous parle de 1917 de Sam Mendes donc 1917 c'est deux soldats britanniques qui doivent aller d'un point A à un point B sans se faire repérer par les soldats pour en fait dire au point B d'annuler l'attaque parce qu'en fait c'est un piège que les allemands leur tendent et s'ils rentrent dedans il y a moyen qu'ils perdent énormément de soldats plus de 1600 soldats donc c'est une lourde tâche que nos deux protagonistes dans l'histoire ils doivent se dépêcher il y a des obstacles il y a des allemands il y a des bombes il y a des mitraillettes il y a des pistolets enfin bref c'est une réelle course contre la montre le réalisateur de ce film c'est Sam Mendes je vous l'ai dit juste avant donc il a eu cette idée depuis des années mais il cherchait les moyens de le faire parce qu'il n'avait pas de thunes donc pour l'histoire il s'est inspiré de son grand père qui était messager pendant la première guerre mondiale il s'appelait Alfred Hubert Mendes ce qui rend le film dingue c'est qu'en fait il est fait en un seul plan séquence enfin il ya des cuts mais ils sont dissimulés bien sûr alors pourquoi faire un film de guerre en plan séquence faire un film de guerre en plan séquence ça permet plusieurs choses déjà le côté immersif parce qu'on est tout le temps avec les acteurs très immersif aussi on a beaucoup d'émotions en fait en fait on suit les acteurs de a à z on est avec eux on participe au film et pour vous expliquer ce qu'est un plan séquence il faut d'abord décortiquer les deux mots un plan c'est tout simplement un morceau de film entre deux raccords pour vous montrer ce qu'il ya un plan tout simplement je fais un plan d'antoine voilà un petit plan d'antoine un gros plan de sa face voilà une séquence c'est tout simplement plusieurs plans dans l'infos juste et du coup une séquence tout simplement c'est une scène qui se déroule dans un même lieu donc un plan séquence c'est un plan en une séquence mais du coup ça date de quand le plan séquence le plan séquence n'est pas tout jeune car en effet le premier a été réalisé par murdo en 1927 dans le film l'aurore tourné aux états unis en même temps que l'arrivée du son au cinéma 1917 n'est pas le seul film à avoir été tourné en conséquence bien évidemment je crois que l'avait déjà fait en 1945 avec la corde mais encore une fois c'était un faux plan séquence qui avait été bien évidemment des cuts parce que avant les films sur pellicule il y avait on pouvait pas filmer des heures et des heures il y avait vraiment 10 minutes par bobine donc on n'avait pas le choix que de faire des coupures on va pas vous dire tous les films qui ont été faits en plan séquence qu'il y en a beaucoup mais on peut noter encore un autre film burn man qui a été réalisé en 2014 par alejandro gonzalez inaritu donc burn man c'est un film qui est tourné en un plan séquence comme 1917 alors juste pour qu'on soit d'accord Hitchcock quand il a tourné la corde il a tourné avec cette caméra elle est balèze elle fait la taille de ton frigo elle est super lourde oh yeah et d'ailleurs dans notre prochaine vidéo nous allons faire un plan séquence nous c'est un court métrage en plan séquence et on vous montrera comment on a fait on fait ça on fait ça nous allons rentrer dans le vif du sujet 1917 comment on s'il fait le scénario est écrit les scènes sont prêtes le storyboard est écrit il n'y a plus qu'à planter le décor on ne tourne pas les scènes chronologiquement on peut passer on peut filmer la scène 7 comme la scène 8 et ensuite la 10 c'est pas du tout chronologique quoi pour 1917 tout doit être filmé chronologiquement parce que c'est un plan séquence il n'y a aucune coupure on suit les personnages de A à Z la tricherie est impossible possible possible dès que le réalisateur dit action on ne peut plus arrêter on ne peut plus amener en arrière l'équipe technique doit suivre la caméra à l'ingé son tout ça ils sont tous derrière la caméra s'il ya un problème on improvise on trouve une solution c'est une réelle chorégraphie précise parce que les acteurs et l'équipe technique enfin tout le monde tous les gens qui étaient présents au tournage se sont entraînés donc ils ont d'abord créé le décor en fonction des déplacements en fait des acteurs et des caméras ils ont fait des maquettes en pensant aussi à la lumière parce qu'il ya une scène où la lumière joue un rôle important et ils ont fait des tests pour voir ce que ça allait rendre tous les mecs c'était des malades donc pour créer un décor comme ça il fallait trouver un champ plat et immense donc ils ont commencé à creuser le décor à installer tout ce qu'il fallait et en même temps les acteurs et les techniques répéter les mouvements tout ça donc sont vraiment entraînés pour gagner le plus de temps possible deuxième problème il fallait trouver une petite caméra tout simplement pour éviter de s'encombrer parce qu'il fallait qu'il filme dans les tranchées tout ça donc une grosse caméra ça va être un peu compliqué donc le directeur photographie du film qui est roger datkins très connu il s'est rendu à mille niches pour aller voir la société harry harry qui font les caméras alexa les caméras très connues que beaucoup de réalisateurs utilisent ils vont voir la société harry et leur demande moi j'aimerais bien une caméra alexa mais la version miniature et là la société l'heure est bon mais justement on est en train de créer une petite caméra mais elle n'est pas encore cette sortie et tout mais on peut mettre tout en oeuvre pour vous la filer dès janvier 2019 du coup la société harry s'est arrangé pour finaliser trois caméras alexa miniature spécialement pour le tournage une fois les un kilomètre cinq de tranchées et creuser le décor planté sur le champ immense il y a encore un problème bah oui on film en extérieur donc les intempéries la météo la lumière et oui et c'est un problème majeur et vu qu'on n'est pas en studio la seule lumière c'est la lumière naturelle et c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas la gérer pour des raisons visuelles le temps devait être nuageux et non dégagé donc ça veut dire que quand le ciel était dégagé ils attendaient que le ciel soit rempli de nuages pour la lumière mais bon pour avoir des nuages en face d'un soleil pas compliqué ils ont filmé en angleterre bon ok le tournage a commencé tout va bien et là nous allons parler des acteurs oui parce que pour eux c'est un réel défi george mackay et dans sa chapman donc les acteurs parce que du film d'ailleurs chapman il a tourné dans game of thrones pendant des interviews ils ont dit que parfois ils oubliaient même qu'ils étaient ils étaient tellement à fond dans leur rôle parce que ça le but d'un acteur c'est à fond dans un rôle que quand ça fait dix minutes qu'ils sont là dans les tranchées tout ça ils ont carrément même oublié qu'ils étaient tellement c'était intense tellement l'immersion est totale quand il a fallu faire cette scène c'était des milliers d'euros en jeu donc il n'avait pas le droit à l'erreur les producteurs les acteurs tous n'avaient pas le droit à l'erreur et d'ailleurs cette scène est faite sans aucun trucage il ya réellement 300 figurants en train de courir enfin c'est vraiment un truc de fou dans le film la caméra réalise des mouvements de taré nous quand on était au cinéma parce qu'on a vu le film en IMAX on était là en mode et en gros ce qu'ils ont fait c'est que des fois ils filmaient à la main ils passaient la caméra à une grue qui faisait du coup un mouvement de caméra de malade après la grue reprenait sur une Jeep tu vois enfin vraiment pour regarder le fil de de l'image du plan séquence et ça c'est vraiment ouf et donc nous comme on vous l'a dit tout à l'heure on aimerait essayer de faire un plan séquence parce que vraiment on aime beaucoup ça et quand on a vu le 1917 on s'est dit ça nous a chauffé quoi incroyable du coup voilà on va vous faire un petit plan séquence on va essayer de trouver une histoire et tout donnez nous des thématiques en commentaire si vous voulez comme ça ça peut nous aider parce que là pour l'instant on a zéro idée on fera un gros making of on accrocherait une petite gopro aux caméramans comme ça vraiment on pourra tout voir ça va être vraiment ouf finalement on pourrait se poser la question est-ce que 1917 ne tuerait pas le plan séquence parce que comme on vous a expliqué il ya eu beaucoup de plans séquence et même aujourd'hui on retrouve beaucoup de clips en plan séquence y'a orelson qui en a fait un zéro week-end qui en a fait un y'a la série des paradis qui sort actuellement l'effondrement chaque épisode est un plan séquence donc carrément c'est quelque chose qui plaît au public et est-ce que le 1917 ne viendrait pas clôturer cette loi du plan séquence on va boquer les gars on change de décennies on change de question d'ouverture c'est une ouverture parce que voilà nous sommes en fac parce qu'en fait le truc c'est que le plan séquence comme on vous a dit il existe depuis plusieurs années Sam Mendes a voulu en faire une prouesse technique en innovant le plan séquence donc là je vois pas du tout comment innover encore plus le plan séquence c'est pour ça qu'on vous dit ça on espère que ce format de comment il fait vous aura plu parce qu'on a l'intention d'en faire un autre donc dites nous en commentaire si vous êtes bien aimé comme ça ça nous motivera à la faire et oui et puis merci pour les abonnés on en gagne tout le temps un petit peu comme ça ça fait vraiment plaisir ça nous soutient voilà donc on espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour le court métrage du plan séquence on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao merci 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 merci